Salut, c'est Anthony, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des troubles digestifs. Dans cette vidéo, on va commencer par parler du côlon irritable, ensuite on va parler des gastrites, ensuite on va parler de la constipation et des troubles du transit. Je vous invite à bien regarder la vidéo en entière si vous voulez justement retrouver un meilleur état de santé par rapport à l'un de ces trois problèmes qu'on va voir dans cette vidéo. La médecine conventionnelle, malgré son avancée, malgré sa technologie, elle ne sait pas encore tout à fait ce qui provoque un côlon irritable. Ou en tout cas, elle ne veut pas nous le dire tout simplement parce que c'est un véritable business. Ça rapporte énormément d'argent. Avant, ce syndrome, on l'appelait le syndrome de l'estomac nerveux. En général, quand on a ça, on a une perte d'appétit, on a des douleurs au niveau du ventre, des inconforts, on a des ballonnements, des gaz, on a un système immunitaire qui va être faible. Le syndrome du côlon irritable, il peut être le résultat de plusieurs facteurs dont les allergies et les intolérances alimentaires. les intolérances alimentaires ou les allergies par exemple alimentaires, on peut y faire face en faisant notamment un test d'allergie alimentaire. Ou par un régime alimentaire d'élimination. C'est-à-dire qu'on va éliminer à chaque fois un ingrédient, un aliment pour voir si c'est celui-ci qui nous provoque par exemple une allergie au niveau et qui provoque finalement le côlon irritable. Ça va être aussi et surtout le résultat d'une consommation d'aliments hautement trafiquée et modifiée et complètement transformée finalement. Ça va être également un manque de bonnes bactéries dans notre intestin, ce qu'on appelle notamment des probiotiques, à l'inverse d'avoir énormément de mauvaises bactéries, de levures, de germes dans notre intestin. Ça peut être également aussi un manque d'exercice qui va jouer sur notre santé intestinale. Pour contrer tout ça, je vous invite à noter maintenant à partir de là ce que je vais vous donner par la suite, puisque ça peut grandement vous aider si justement vous avez un problème au niveau du côlon irritable. Alors commencez tout simplement par faire un test d'allergie alimentaire pour voir si justement déjà vous n'avez pas une allergie alimentaire quelque part qui pourrait être le résultat de complètement engendrer un intestin qui va être complètement en mauvaise forme et notamment un côlon irritable. Ensuite, faites une détoxification puissante et naturelle. Supprimez également tous les produits, tous les aliments qui vont être transformés et rajoutez à la place des aliments qui vont contenir des fibres, 20 à 30 grammes de fibres par jour, qu'on va retrouver notamment dans les légumes et les fruits qui vont être crus, de qualité et biologique. En même temps que ça, vous allez pouvoir intégrer des boissons et des aliments qui vont être fermentés et qui vont vous permettre d'apporter énormément de bonnes bactéries et notamment donc ce qu'on appelle des probiotiques à votre intestin qui vont être énormément bénéfiques pour votre intestin. Vous avez par exemple la choucroute, vous avez le natto qui est des haricots de soja qui sont fermentés, vous avez le miso, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le tempeh, il y a aussi le kéfir, le kombucha, qui pour ces deux dernières sont des boissons qui contiennent énormément de probiotiques et qui sont extrêmement bénéfiques pour votre intestin. Ce type d'aliments fermentés, vous allez notamment les retrouver principalement au magasin biologique. Faites en sorte également de faire une activité physique pour pouvoir avoir un brassage intestinal. Grâce à l'activité physique, vous allez stimuler le muscle, ce qu'on appelle le péristatisme du tube digestif au niveau de l'intestin et ça, ça va vous permettre d'aller à la selle beaucoup plus facilement et d'avoir un meilleur état de santé au niveau de votre intestin. Également, quand vous allez aux toilettes et que vous allez à la selle, faites en sorte de placer un tabouret en dessous de vos pieds pour surélever vos pieds, ce qui va vous donner une position qui va être bien plus naturelle que d'être assis perpendiculairement sur les toilettes. D'ailleurs, je vais vous mettre un lien dans la description qui vous redirige vers un tabouret qui est spécialement conçu pour justement les toilettes pour pouvoir relever nos pieds. Ça, ça va vous permettre de modifier la forme et notamment la forme du côlon. Et vu que la position accroupie, elle est plus naturelle, eh bien, ça sera plus bénéfique pour votre intestin. Faites en sorte également de manger conscieusement, de manger dans le calme et tranquillement puisque la prédigestion, ça commence dans la bouche. La bouche, c'est là, ça commence, la digestion, elle commence directement dans la bouche. Et grâce à la salive, vous allez libérer des enzymes digestives. Et si vous mangez beaucoup trop rapidement, eh bien, les aliments n'auront pas le temps de commencer à être prédigérés par ces enzymes digestives. Et c'est pour ça que c'est important de manger calmement et tranquillement. Faites également en sorte de boire en dehors des repas puisque les liquides, ils vont diluer l'acide gastrique et ce qui va rendre, encore une fois, notre digestion beaucoup plus difficile. Essayez aussi, par exemple, de rajouter du gingembre dans vos plats quotidiens puisque le gingembre est un anti-inflammatoire puissant et il permet en plus une meilleure digestion. Alors, si vous avez la possibilité aussi de trouver du kéfir à la noix de coco, eh bien, profitez-en pour en consommer puisque c'est un excellent produit pour l'intestin. Il contient énormément de probiotiques, c'est-à-dire de bonnes bactéries pour l'intestin. Et comme vous l'aurez compris, quand on a un côlon irritable, il faut faire en sorte de rétablir notre intestin. Et grâce aux probiotiques qu'on peut trouver dans certaines boissons et notamment dans le kéfir de noix de coco, eh bien, ça va être extrêmement bénéfique. Maintenant, on va parler de la gastrite. Alors, même si vous n'êtes pas concerné, je vous invite quand même à regarder la vidéo en entière puisque même les informations que je vais partager pour ce symptôme, eh bien, ils vont quand même être bénéfiques pour avoir une meilleure santé. Maintenant, si vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas forcément envie de regarder la vidéo en entière, je vous invite à regarder dans la description le premier lien. C'est une série de six vidéos qui vous permet d'y voir plus clair à propos d'une meilleure alimentation. Ça peut vous être utile si vous cherchez justement à avoir un meilleur intestin, un meilleur équilibre au niveau de l'intestin. Si vous cherchez peut-être à perdre du poids sans faire de régime, à augmenter votre niveau de santé, à augmenter votre énergie, peut-être à vous mettre au sport, peut-être à y voir plus clair à propos d'une meilleure alimentation qui va vous permettre d'avoir une alimentation saine mais qui est à la fois gourmande, je vous laisse regarder ça. C'est le premier lien dans la description. Alors, la gastrite, elle, c'est une irritation au niveau des parois de l'estomac. Quand elle va durer trois jours, c'est ce qu'on va appeler une gastrite aiguë. Quand ça va durer, par contre, beaucoup plus de jours, c'est ce qu'on va appeler une gastrite chronique. Quand on a une gastrite, on a souvent une brûlure au niveau de l'estomac et des remontées qui vont être acides. On peut avoir des vomissements, des ballonnements, une perte d'appétit. On peut également avoir des selles qui vont être noires. Comme avec le colon irritable, il y a différents facteurs qui peuvent provoquer une gastrite, comme notamment une infection à cause de micro-organismes vivants ou de bactéries. Ça peut être également une consommation excessive de fluor qu'on va retrouver notamment dans des dentifrices, dans l'eau, dans l'eau du robinet. Ça peut être aussi également une consommation excessive d'aspirine et qui va faire en sorte d'irriter la paroi de l'estomac. Ça peut être également le résultat d'un stress excessif, encore une fois d'une allergie alimentaire ou par exemple d'une infection à une levure ou par exemple un champignon. Ça peut être aussi une consommation excessive d'alcool ou de café qui vont faire en sorte d'irriter les parois de l'estomac et en plus de réduire la production d'enzymes digestifs. Ça peut bien sûr être également une consommation excessive de sucre, de mauvaise graisse, d'additifs alimentaires qui vont encore une fois faire en sorte d'irriter l'estomac et de réduire nos capacités de digestion. Maintenant, il existe différentes plantes, différents compléments alimentaires qui permettent de renouveler cette paroi intestinale, de faire en sorte qu'elle soit en meilleure santé. Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réparation, une meilleure santé de la paroi au niveau de l'estomac, ça prend du temps puisque souvent, ça fait très longtemps que cette paroi est abîmée et on n'en ressent les symptômes que maintenant. Le premier signe, bien sûr, qui montre que ça cicatrise, c'est qu'il y a moins de douleur ou qu'il n'y en ait plus du tout. Pour les plantes qui vont permettre justement de calmer ce feu qui est provoqué par cette inflammation dans l'estomac, on va pouvoir par exemple consommer du gingembre, de la menthe, du réglisse, de l'artichaut, de la camomille. Il y a aussi le thé vert. On peut aussi consommer quotidiennement du jus d'aloe vera qu'on va retrouver notamment en magasin biologique. Vous allez en magasin biologique, vous faites en sorte de vous procurer une branche d'aloe vera, pas le jus, le mieux, c'est la branche. Vous coupez le verre, vous récupérez juste le gel. Ça, vous le mettez dans un mixeur. Vous rajoutez quelques un petit peu de jus de citron, un petit peu de miel, du miel de qualité, encore une fois, du citron aussi biologique de qualité. Vous rajoutez à ça du curcuma, vous mixez le tout et vous avez une boisson. Alors, c'est un petit peu gélatineux, c'est pas forcément mauvais en goût. Par contre, c'est très, très efficace pour soigner les troubles au niveau digestif, que ce soit de l'estomac ou de l'intestin. Et ça, vous pouvez, par exemple, vous consommer deux verres par jour. Vous allez voir que c'est vraiment efficace. Faites également en sorte, bien sûr, d'apporter une bien meilleure alimentation. Pourquoi ? Puisque dans l'alimentation, vous avez toutes les substances qui permettent de refaire la paroi intestinale. En plus, de vous permettre une meilleure digestion et une meilleure santé. Je dirais que quand on a un problème de santé, de toute façon, l'alimentation, c'est la base. Faites en sorte, notamment, d'apporter beaucoup plus d'aliments qu'on va appeler alcalins, qui vont permettre d'alcaliniser le corps et non pas de le rendre acide. Encore une fois, ça va être extrêmement bénéfique pour la digestion et pour l'estomac. Ça peut être, par exemple, du citron, des légumes à feuilles vertes, du chou, du gingembre, du curcuma, voilà, tout un tas d'aliments qui vont être alcalins et extrêmement bénéfiques pour notre santé. En plus, dans certains de ces aliments, comme les épinards, comme le persil, comme le céleri, comme les carottes, on a ce qu'on appelle de la glutamine qui permet de maintenir une bonne fonction intestinale et d'améliorer la paroi de l'estomac. C'est pour ça que je vous dis que l'alimentation a toutes les substances pour pouvoir nous permettre d'être en bien meilleure santé et pouvoir permettre de refaire toutes nos fonctions digestives. En même temps que vous allez apporter beaucoup plus d'aliments alcalins, faites bien sûr en sorte de limiter les aliments qui vont être acides. L'alcool, le café, le sucre, les produits laitiers, la viande, les produits transformés, les sodas et tous ces aliments qui sont extrêmement acides. Vous pouvez également faire en sorte de manger des plus petits repas. Comme vous allez être limité en quantité d'enzymes digestives, si vous consommez des repas qui vont être beaucoup trop lourds, vous allez tout de suite être ballonné et ça ne sera pas efficace. Faites en sorte encore une fois de ne pas boire de liquide pendant vos repas et même 20 minutes avant et 20 minutes après pour ne pas diluer les substances digestives puisque sinon ça ne va pas être l'idéal pour votre digestion. Aussi, faites en sorte de consommer des huiles de qualité qui vont permettre de réduire l'inflammation et qui vont permettre d'avoir un meilleur état de santé, de lubrifier finalement la paroi de l'estomac. Comme par exemple huile d'olive, l'huile de lin ou encore l'huile de noix de coco. Vous pouvez aussi trouver ces graisses à partir de l'avocat, à partir des noix ou encore des graines. Faites encore une fois également en sorte de réduire au maximum le stress. Après l'alimentation, le stress est le deuxième facteur le plus important quand on cherche à être en meilleur état de santé. Parlons maintenant des troubles du transit et de la constipation. Normalement, quand on mange, dans les deux heures qui suivent, on doit, enfin à peu près deux heures, on doit normalement aller à la selle. Si on mange trois fois par jour, on doit aller trois fois par jour à la selle. Je vais vous donner ici différents facteurs qui contribuent à la constipation. Bien sûr, le premier facteur, c'est notre alimentation. C'est la consommation d'aliments transformés, modifiés, de sucres, de glucides raffinés. Ça va être la consommation de mauvaises graisses et de tout un tas d'aliments comme ça qui sont extrêmement mauvais pour l'intestin mais en plus pour notre santé dans sa globalité. Il y a encore une fois le stress qui va modifier la production de certaines hormones, de certains neurotransmetteurs qui sont essentiels pour avoir une bonne digestion. C'est aussi encore une fois un manque d'exercice physique qui va encore limiter les fonctions intestinales. Ça peut être aussi le résultat de la consommation de certains médicaments comme les antidépresseurs, comme les compléments en calcium et en fer, comme les antiallergéniques. Ça peut être aussi les diurétiques ou encore par exemple les narcotiques. Ça peut être aussi le résultat d'un trouble au niveau des glandes surrénales, au niveau de la thyroïde. Ça peut être aussi un déséquilibre de la flore intestinale. Ça peut également être une carence en magnésium. Ça peut aussi être une mauvaise position aux toilettes. Encore une fois, comme je l'ai dit plus haut, la position idéale n'est pas d'être assis normalement sur un toilette mais d'être accroupi. Et ça, ça engendre finalement une mauvaise digestion et encore plus si on est souvent constipé. Puisqu'en plus, surtout si on est constipé, l'idéal va vraiment être de mettre un tabouret pour pouvoir avoir une position qui va être accroupie et qui va être beaucoup plus idéale pour pouvoir aller plus facilement aux toilettes. Pour l'alimentation, encore une fois, je vous renvoie vers la formation offerte dans la description. Sinon, faites en sorte de consommer un maximum de fibres qu'on va retrouver notamment à partir de légumes, de fruits qui vont être crus, de graines, de graines germées, de noix qui vont contenir des fibres et qui vont être super intéressants quand on va être constipé. Faites également, surtout en sorte, d'apporter des légumes à feuilles vertes puisque, en plus de contenant énormément de nutriments, ils contiennent de ce qu'on appelle la chlorophylle qui est extrêmement bénéfique pour une meilleure santé et les fibres que contiennent les légumes verts sont extrêmement aussi bénéfiques pour pouvoir aller à la selle, pour pouvoir avoir un meilleur transit intestinal. Vous pouvez également consommer le matin à jeun des boissons qui sont chaudes et qui vont permettre de stimuler les fonctions digestives, de stimuler l'intestin. Par contre, faites en sorte de limiter et d'éviter les boissons qui sont froides. Faites également en sorte de boire au moins 2 litres d'eau par jour puisque avoir plus d'eau ça va permettre une meilleure digestion. En plus, si vous apportez des fibres mais que vous n'avez apportez pas assez d'eau et bien ça va faire en sorte de provoquer des ballonnements et ça ne va pas vous aider à améliorer votre constipation. C'est pour ça que l'idéal c'est d'apporter des fibres mais en plus une bonne quantité d'eau de qualité par jour. Vous pouvez aussi en complément prendre une cuillère à soupe d'huile de lin qui va permettre de lubrifier le côlon. Dans des cas extrêmes où par exemple la constipation elle va commencer à durer 5-7 jours et là ça va devenir extrêmement mauvais pour notre santé et même très dangereux et bien dans des cas extrêmes comme ça dissoudre une cuillère à café de sel dans une tasse par exemple d'eau chaude mais ça ça est utilisé seulement dans des cas extrêmes après c'est vraiment à consommer seulement dans des cas extrêmes comme ça puisque sinon ça peut affaiblir certaines fonctions dans l'organisme certaines fonctions aussi musculaires et ça ne va pas du tout être l'idéal et cette solution est à utiliser seulement à court terme et surtout pas à l'utiliser tous les jours. Alors on arrive à la fin de cette vidéo si vous êtes encore en train de la regarder c'est peut-être que vous cherchez justement à améliorer votre alimentation dans le but de complètement limiter voire d'éliminer les problèmes au niveau de l'intestin que vous pouvez avoir peut-être également que vous cherchez à perdre du poids sans faire de régime peut-être que vous cherchez à augmenter votre niveau de santé peut-être que vous cherchez à augmenter votre niveau d'énergie à vous mettre au sport peut-être que vous cherchez à faire un changement alimentaire et bien moi ce que j'ai fait c'est que je vous ai préparé un petit cadeau c'est une série de 6 vidéos de formation qui sont totalement offertes vous allez retrouver un lien dans la description c'est le premier lien vous inscrivez vous allez recevoir une vidéo par jour qui va vous permettre d'y voir plus clair à propos d'un changement alimentaire pour vous apporter dans votre quotidien une alimentation qui va être saine mais qui va être également gourmande de façon à également se faire plaisir je vous laisse regarder ça c'est le premier lien dans la description et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao